... Un départ validé pour cette cinquième épreuve, le prix Jean-Riot, une course attelée pour 5 ans, 3 000 mètres à parcourir, et c'est le numéro 2, à Kant-Egé, qui a été le plus rapide au signal, avec également à son extérieur, à Gino, Arsenal des îles, il est bien parti également, Asana vient en 4ème position, avec également Azov, Carles, en 6ème position au centre, nous avons le numéro 4, au gamin des douilles, avec dans son sillage, Aurige, on se retrouve à l'arrière-garde, avec Azur du Lupin, et également avec Anubis du Guibel. A la sortie du premier tournant, avec Kant-Egé qui a l'avantage, avec Arsenal des îles qui se montre fautif actuellement, et c'est Asana qui vient maintenant en 2ème position, au gamin des douilles, étant en 3ème position, avec également à Gino, complètement à l'extérieur, nous avons le numéro 1, Azov, Carles, on vient ensuite avec Aurige, alors qu'Ariane Dande est le long de la corde, juste devant le numéro 8, à Lameau-du-Goutier, à Pied-Avinière, est un peu plus loin, devant encore Adosta, à l'Azur du Lupin, et en dernière position, nous avons le numéro 3, Anubis du Guibel. Alors qu'on se montre fautif actuellement, avec numéro 7, à Gino. Et c'est maintenant Arsenal des îles qui a pris l'avantage, mais on vient maintenant à son extérieur, avec le numéro 1, Azov, Carles, on est bien placé le long de la corde, avec Akant-Egé, alors qu'à son extérieur, nous avons au gamin des douilles, on est sur une 3ème ligne avec Asana, le numéro 5, également avec Aurige, on vient ensuite côté corde, en 7ème position, avec Ariane Dande, accompagnée par Alameau-du-Goutier, dans leur sillage, nous avons le numéro 13, à Pied-Avinière, un peu plus loin, Radostal, avec également Azur du Lupin, encore un peu plus loin, le numéro 3, Anubis du Guibel, et on se retrouve maintenant en dernière position, avec Agino. A l'issue du 1er tour, un peloton assez étiré, quand même, à plus d'un tour de l'arrivée, avec maintenant le numéro 1, Azov, Carles, qui a pris l'avantage, Arsenal des îles est dans son sillage, on est sur une 3ème ligne côté corde, avec le numéro 2, Akant-Egé, accompagnée également à son extérieur, Parogamadédoui, qui emmène dans son sillage, Aurige, alors que le long de la corde, nous avons Asana, juste devant Cor, Alameau-du-Goutier, on est au centre du peloton, avec Apied-Avinière, qui semble patienté, avec également côté corde, nous avons Ariane Dande, un peu plus loin, Radostal, Azur du Lupin, Anubis du Guibel, et Agino. Il leur reste 1200 mètres à parcourir, avec toujours au commandement, le numéro 1, Azov, Carles, qui s'est quelque peu détaché, de l'Arsenal des îles, au gamin Dédoui, qui mène la chasse, avec également côté corde, le numéro 2, Akant-Egé, Aurige est en 5ème position, avec également Asana, Alameau-du-Goutier est un peu plus loin, devant Ariane Dande, Apied-Avinière, qui est toujours en 7-8ème position, et qui tente de venir maintenant à l'extérieur, Radostal en profite pour venir dans son dos, ainsi qu'Azur du Lupin, et on est à l'arrière-garde avec Anubis du Guibel, également avec Agino. Il leur reste moins de 1000 mètres à parcourir, pas de changement en tête, à savoir Azov, Carles, avec en 2ème position, côté corde, Arsenal des îles, on continue sa progression à l'extérieur, et on vient facilement avec Apied-Avinière, on est en 4ème position avec Ogama Dédoui, on est le long de la corde avec Aurige, le long de la corde toujours Akant-Egé, avec également à son extérieur, à l'Ameau-du-Goutier, avec Azur du Lupin, et toujours à l'arrière-garde, Ariane Dande, à Sana, et également Anubis du Guibel, alors que numéro 7, Agino, a été disqualifié. Ils vont bientôt aborder le dernier tournant, et on a toujours l'avantage avec numéro 1, Azov-Carles, on est en 2ème position à l'extérieur avec Apied-Avinière, on est toujours le long de la corde avec Arsenal des îles, et on tente de venir maintenant à l'extérieur avec Aradostal, on se retrouve en 5ème position, plutôt côté corde, avec le numéro 2 Akant-Egé, la dernière ligne droite, et c'est toujours Azov-Carles qui a l'avantage, et qui est toujours détaché de Arsenal des îles, on tente de gagner des rangs maintenant à l'extérieur avec Aradostal, et surtout à l'extérieur maintenant avec Azur du Lupin, il leur reste 100 mètres à parcourir, Azov-Carles et Azur du Lupin, qui finissent de plus en plus vite à l'extérieur, ainsi qu'Aradostal aux abords du poteau, toujours la lutte avec Aradostal qui va s'imposer dans ce prix Jean-Rio, alors qu'on est disqualifié avec numéro 12 Azur du Lupin, la 2ème place reviendra à l'As, Azov-Carles, c'est la 3ème place peut-être à l'extérieur pour Alamoducoutier, avoir également côté corde avec Arsenal des îles. Le numéro 5, Asana a également été disqualifié dans la phase finale. Azov-Carles, c'est la 3ème place peut-être à l'extérieur pour Alamoducoutier et à l'extérieur pour Alamoducoutier et à l'extérieur pour Alamoducoutier et à l'extérieur pour Alamoducoutier. Merci.